avec son six pages repartis sur six chapitres victoire sur les esprits des eaux et le royaume est le cinquième livre de la soeur débora hérudice massa zonzolo par ses écrits publiés chez l'éditeur les écrits de la gloire la soeur débora évangélise et participe à la délivrance de plusieurs âmes captives du monde des ténèbres nous attirons l'attention de la jeunesse qui va dans tous les sens pour chercher le succès auprès de l'ennemi et interpeller également les mamans qui vont auprès des bergers et bergères chercher les enfants de faire extrêmement attention ce livre témoignage est passé sous l'oeil et la main du docteur physique onina qui en a fait pendant la cérémonie des dédicaces un critique littéraire et théologique ce livre se présente comme une compilation de trois témoignages l'histoire racontée dans le livre donne à celui-ci le ton d'une chronique religieuse chaque partie est introduite ou est précédée d'une épigraphe et se clôture par un mot de l'auteur qui devient une sorte d'analyse du discours du personnage central et le point de vue biblique qu'elle donne aux faits relatés par celui qui a témoigné cela créant alors un jeu de personnages narrateurs témoins et auteurs face au lecteur parfois l'auteur se distancie par le jeu des questions et réponses il y a aussi dans cet ouvrage l'alternance des temps passés sur les temps présents cela explique l'imparfait de l'indicatif pour montrer ce qui était autrefois la vie des gens qui ont témoigné et le présent de l'indicatif pour indiquer le changement actuel de leur vie nouvelle en christ ceci n'est donc pas une fiction l'un des témoins cités dans le livre dans sa version des faits un jour le pasteur prier pour moi et il brisa tout lien lié avec mon nom ma tante m'a révélé que quand j'étais enfant j'étais souvent malade si on m'a traité avec l'eau qui provenait des divinités des eaux vu mes agissements je comprenais que j'étais possédé mais le reste des sirènes je l'ai eu consciemment pour avoir du succès le monde des esprits des eaux des sirènes et autres et bien une réalité à en croire ce livre déjà disponible dans les librairies